Nous sommes le 4 octobre 2016. Alors là je suis ennuyé parce que je voulais récolter le miel. Mais cette ruche, c'est une ruche artisanale, enfin c'est la hausse d'une ruche artisanale que j'ai enlevée. Alors c'est en veille d'abeille, je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'on peut pas enlever les cadres de ces ruches. Il n'y a pas de cadre en fait, il y a juste des lattes de bois au dessus et puis après elles construisent de façon anarchique. Alors en fait il y a beaucoup de miel, je pense qu'il y a bien une quinzaine de kilos. Mais bon, je vais appeler l'apiculteur qui va me conseiller. J'espère qu'elles seront parties ce soir et qu'elles auront rejoint la ruche et que je pourrai sortir le miel. Et puis en fait là, ça passe même pas dans l'extracteur, il faudra que je le presse à la main. Je l'ai goûté, il est super. C'est du miel de Bourden, une plante régionale. En fait c'est le miel que je préfère. Voilà, beaucoup de chance. Bon, la suite bientôt, on va voir comment je vais me débrouiller. A bientôt. J'ai téléphoné à mon pote Laurent, parce que je suis un peu paumé, qui m'a dit que je risquais rien, donc je suis juste à côté. Bon, ce coup-ci j'ai pas l'équipement. Et il m'a dit de les enfumer. Et puis de les mettre dans le noir dans mon camion. Et que, un quart d'heure plus tard, elles vont toutes sortir du camion. A suivre, parce que je suis pas sûr, parce que là il faut que je le fasse à la main celui-là. Donc, il va falloir que je mette les mains dedans. Mais il y en a une qui s'est posée sur moi, sur mon doigt. Alors, une autre, j'arrête de filmer. Donc, installé dans mon trou bon, comme m'a dit Laurent. C'est vrai qu'il y en a moins déjà. Il m'a dit de mettre dans le noir pendant un quart d'heure. Et quand j'ouvrirai, elles chercheront la lumière et sortira. Bon, alors je ferme ici. On va voir. Bon, c'est vrai que ça va être agressive, hein. Du tout. Vous voyez mon ombre, avec ma tenue de cosmonaute. Sur les restes de miel, c'est l'endroit où il y avait tout à l'heure la hausse que vous l'avez posée. Ça s'appelle des Pilleuses, paraît-il. Je ne sais pas si je filme bien, parce que je filme à travers ma grille et j'ai quand même un peu la trouille. Je n'ai pas les gants, mais j'ai gardé sur le visage. Et donc à côté, ça c'est l'enfumoire qui m'a permis d'approcher un peu plus facilement. Voilà. On va voir combien il y a de miel, mais bon, ce n'est pas énorme. Enfin, je pense avoir une quinzaine de kilos quand même. On va voir. Il y a du monde. Il y a tu. Aiyoruz ! Sous-titrage Société Radio-Canada